J'ai loué le 10-30 à Brossard. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, s'il vous plaît. Tu sais que même pour les humoristes professionnels, c'est pas une salle facile. Moi, je suis pas un professionnel. Il fallait un peu de mépris quand même. S'il vous plaît, venez à Brossard. Venez à Brossard. Si vous avez peur du 10-30, j'ai d'autres dates. J'ai des dates à Longueuil, juste à côté. J'ai des dates à Saint-Hyacinthe, à Drummondville, à Sherbrooke, à Québec. Je me déplace partout dans la province. En fait, t'es comme un télégramme chanté. On peut te réserver pour une fête. Il y a des gens qui font ça. Non. Tu veux pas aller chanter Bonne Fête? Non. OK. Non. Non. Si tu veux que je chante Bonne Fête, viens au 10-30. Moi, tu chantes Bonne Fête. S'il vous plaît, viens au 10-30. Bonne nouvelle, je coûte pas si cher. Non. Combien? 30 biens. Ah, c'est bon ça. T'as mon prix de rêve. Pour vrai, parce que moi, je coûte à peu près 40, puis je trouve que je suis un peu trop cher. Ça fait que oui, venez me voir. Les billets, c'est Thomas Levac, s'il vous plaît. Je suis indépendant. Ça m'aide. Et si vous jetez pas des billets, mon enfant va mourir de faim. C'est un peu vrai. Puis moi, c'est pas... Dans le fond, moi, je suis aussi en spectacle, PhilippeTraduniondre.com. Je suis en spectacle un peu partout, à commencer par Montréal, mais aussi à Jonquière, au Jésus, à Jonquière, à Sainte-Geneviève. Honnêtement, j'ai pas regardé le calendrier parce que ça me fait trop peur. Si tu veux voir, Phil, il est chez vous. Mais PhilippeTraduniondre, c'est à peu près convaincu. Je suis juste l'étape avant d'aller sonner chez vous, quasiment. On est là, là. Fait que niveau mobilité. Puis l'autre chose, c'est que si l'enfant de Thomas va peut-être mourir de faim, au moins, c'est mes rêves et mes ambitions d'avoir un jardin d'intérieur qui risque de mourir. C'est pire qu'un enfant qui meurt de faim. C'est pire. C'est pire. Oui, puis là, c'est parce que j'ai vu que... Le vision mondial, ça devrait être toi tout seul dans ton salon. Oui. Tu peux réaliser ses rêves. Oui, avec mes t-français. Mais l'autre affaire, c'est que j'ai remarqué que j'ai très, très, très mal le stress. Puis une des affaires qui me racontent... Tu as remarqué ça maintenant, à 35 ans. Bien, oui. Oui, oui. Oui, oui. J'ai pris un Monster, puis j'ai fait « Wow! » On dirait que ça... Non, il ne faut plus que je fasse ça. Parce que je t'ai rendu à... Honnêtement, j'ai ouvert la porte du complotisme intérieur. Ça, c'est mon degré d'anxiété. Hé, venez nous voir en show de Brice. Plumeau est très, très... Je ne sais pas, il est taquin, Plumeau. Il a l'air cochon. Non. Plumeau a l'air cochon. Non. OK. Je ne vais pas élaborer sur la sexualité d'une mascotte, d'une fondation dont je suis la porte-parole. Moi, je parle « Flumeau et cochon », parce que comment tu l'as... Je ne t'ai jamais vu heureux de même. Mais parce que les mascottes, ça me fait rire. Je fais souvent des blagues en tant que peut-être homosexuel, tu n'es pas homosexuel, tu es un... Oui! Oui! C'est ça que tu es! Tu veux fourrir des mascottes! Tu veux fourrir des mascottes! Non, c'est dégueulasse. Non, c'est ça que tu aimes! Non, c'est juste que ça me fait rire, les mascottes, parce que... Le rire... Tu sais ce qu'on dit? Femme qui rit à moitié dans son lit. Bang! C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que Plumeau, il faut que tu n'en a pas le cas. Plumeau, il faut que tu n'en a pas le cas. Sous-titrage ST' 501 Thomas, qu'est-ce qui est écrit sur ta tasse? Chiale moins, fourre plus. Puis ça, c'est ton mantra du jour? Tous les jours. OK. Tu attirais bien, toi. Chialais moins, fourrais plus. Pourquoi? Je ne suis pas quelqu'un qui chiale énormément. Énormément. Par rapport à quoi? Tout. Par rapport à absolument tout. Par rapport à la température, par rapport aux vêtements des autres, par rapport aux milieux culturels. Les vêtements, ça, c'est normal. Par rapport à ta condition, par rapport à ton passé, par rapport à ton futur, par rapport à ton présent, par rapport à ton physique, par rapport à ton mental, par rapport... Ça, tu es en train de décrire quelqu'un qui est en forte dépression. Oui, c'est ça. Alors, peut-être que chiale moins, fourre plus. Tu sais, toi, tu vas en thérapie. Je comprends. Tout ce que tu as besoin, c'est une tasse qui te rappelle, chiale moins, fourre plus. Tu peux avoir ça à okby.ca, qui appartient à Giscoriou. Ou roux. Ah oui, oui, de 5 à 7 podcasts. Voilà. Chiale moins, fourre plus. C'est probablement le podcast qui me déstabilise le plus au monde. C'est un univers. Non, c'est deux jeunes femmes. Et voilà, c'est un univers que je découvre. Le pire, c'est qu'elles citent souvent des endroits que j'ai moi-même fréquentés du temps où, je ne sais pas, les fleurs étaient moins fanées. Puis, je trouve ça drôle de voir que ça reste... C'est la même chose. Ça change. Un club, c'est un club. Oui. En plus, le monde ne change même pas. Ils sont juste remplacés par... Un peu comme dans les vieux vidéos. Je suis pas mal sûr qu'on peut même trouver du monde qui était là, qui sont restés là. Tu sais, des épaves de clubs, des gars... À moi, ma meilleure épave de club de tous les temps, moi, à l'époque, j'allais. J'allais au... Oh oui, vas-y. Saphir. Le Saphir. Moi, j'allais au Saphir. Ah oui. Qui était sur Saint-Laurent. Oui, c'était Ladies Night le mardi, il me semble. Puis, tu avais les shooters. Tu avais les bombshell shooters. Le lundi, tu en avais deux pour sa pièce. Bien, moi, j'étais... Tu t'en souviens? J'allais tout le temps. Bien oui. Il y avait tout le temps DJ King Richards aussi, le jeudi. J'étais moins en état de comprendre ce qui se passait, moi. Et moi, il y avait un gars, il était super, il dansait. Il portait un hoodie. Puis, il signifait, sur la piste de danse, de la coke sur son pouce. Ça, c'est un prince. Il était très vieux. C'est le trois prince. C'est le troisième prince. C'est le troisième prince, il faut le trouver. C'est lui. Et je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'il avait 24 ans, magané? Oui. Ou 56 ans? Comme les joueurs de hockey, un peu. Les joueurs de hockey, les joueurs de hockey, là, t'apprends qu'ils ont 22 ans puis ils ont l'air d'être des gens de syndicalistes fatigués de 44. Oui, parce que c'est des adultes depuis l'âge de 15 ans. Bien, c'est des petits entrepreneurs. Ils ont des adultes super rapidement, super rapidement, ceux qui sont les pourvoyeurs, super rapidement, il faut qu'ils deviennent sérieux. Oui, c'est drôle. Oui, oui. On dit ça, mais Coffield, il a l'air d'avoir 14 ans et demi. Oui, c'est ça. Puis Martin Saint-Louis. J'aime beaucoup Martin Saint-Louis. Il est exceptionnel, Martin Saint-Louis. Ses discours. Il est extraordinaire. Martin Saint-Louis, il a une force de... Il a dit quelque chose qui a l'air stupide, mais là, il l'applique. Je comprends ce qu'il voulait dire. Oui, sauf que sa façon de l'exprimer, c'est une poésie perpétuelle. Il faut que tu joues ta game, puis que tu amènes ta game dans la game, mais si tu ne joues pas ta game dans la game, tu ne joueras pas la game. Puis ça a l'air niaiseux, mais depuis que tu vois jouer canadien, tu fais « Ah, bien oui. » Puis il l'applique. « Ah, bien oui. » C'est vrai, c'est des équipes qui s'adaptent à nous plutôt que l'inverse. C'est génial. J'adore Martin Saint-Louis. Puis j'ai lu le livre en passant, Pierre Gervais. Lui, il y a passé de belles semaines. Le pire, c'est que je ne comprends même pas pourquoi. Tu sais, on parle des snowflakes dans la vie. Oui. Je pense que les Canadiens, c'est vraiment les plus grands snowflakes que j'ai jamais. Tu ne peux rien dire sur eux autres. C'est incroyable. Il dit rien. En fait, tu le sais, je ne fréquente pas l'équipe des Canadiens. Je suis très critique par rapport aux Canadiens. Très critique. Autre affaire que j'ai hie. Non, pas que j'ai hie, mais je chiale. Chiale moins, il faut plus. Oui. Mais gagnez plus les Canadiens. Non, non, gagnez pas trop. Il a mis un repêchage depuis des années. Gagnez pas trop. C'est parfait. Bien, c'est d'ailleurs cette année qu'on décide. Bien non, on est au premier jour. C'est parfait. On ne va pas. Oui. On l'a eu. On l'a eu. Je ne sais pas. Mais peu importe. L'idée étant que… Conor Bader, c'est pas possible. L'idée étant que j'ai lu le livre au complet. C'est génial que tu mentionnes au complet. Bien non, mais c'est parce que je veux dire, c'était intéressant. Non, mais c'est ce Brunic. C'était pas croustillant. C'est ça le point. Puis là, je ne comprends pas pourquoi ce M. Luc, il a passé quoi? 35 ans, de bons et loyaux services unanimement reconnus dans la Ligue, se fait ostraciser parce qu'il a osé dire que, par exemple, Dominique Ducharme, il n'a pas été capable de maîtriser son vestiaire dès le début. Ce qu'on a clairement vu en passant, même si on n'est pas dans l'équipe… T'aimerais-tu que Julien écrive un livre sur nous autres? Bien, ils pourraient. Puis ils disent « Ouais, Phil et Tom, ils sont épouvantables. Ils ont des problèmes mentaux. Tout le monde sait qu'ils ont des problèmes mentaux. Par contre, si Julien écrit un livre en disant que j'ai des problèmes mentaux, je suis comme là, comment Julien? » Oui, mais probablement que les gens qui ont un minimum, un temps soit peu, un sens de la déduction, qui écoutent le podcast, vont s'en douter. Ils ne vont pas apprendre. Non, non, non. Ils savent. Ils savent. Bon, c'est ça. Là, Julien le confirme. Je ne vois pas où il y a eu le problème. Plein de problèmes. C'est quoi? Julien, n'écris jamais un livre sur ma santé mentale, s'il te plaît. Merci, Julien. Pas la santé mentale. C'était hier. C'était le Spotify Rap. C'est-à-dire que tout le monde l'a partagé. Ah oui! Ah oui, d'ailleurs. Oui, vas-y, continue. Il y a des gens qui ont écouté 4000 heures de Deux Princes. Donc 4000 minutes de Deux Princes, 6000 minutes de Deux Princes, 2000 minutes de Deux Princes. C'est trop, là. C'est trop. Gang, on a appelé l'ordre des psychologues et c'est une vraie affaire. Si t'as écouté plus que 1000 heures de Deux Princes, tu peux juste te présenter chez un psychologue, t'asseoir puis ils te prennent. T'as un an gratis. Non, non, mais même pas. T'as un an gratuit. Un an gratuit où ils discutent avec toi. Oui, d'ailleurs, code promo PRINCE15. Oui, oui, comme toi, tu vas avoir un psy, tu fais PRINCE15, tu t'assois. Prince 4000 aussi parce que c'est ton nombre de minutes. Prince, le nombre de minutes que t'as écouté. Oui, le nombre de minutes que t'as écouté, c'est le nombre de minutes que t'as le droit de tuer avec tout seul avec un psy. Mais cela dit, j'ai été au Salon du livre récemment. T'sais, c'était le Salon du livre. C'est un événement hautement... C'est mon festival de Cannes, en fait, le Salon du livre. Et j'ai croisé plein d'auditeurs. Puis, il y a une chose... Puis, tu sais, j'ai vu les comptes-rendus de Spotify. Non, mais il y a une chose que je tiens à dire, puis c'est très sincère. C'est, premièrement, je sens énormément d'affection quand vous venez me parler, premièrement. Fait que ça, ça me touche. Par ailleurs, que je suis supplémentaire, je sens une forme de respect. Et ça, ça... On ne m'y rate pas. Non, mais ça me touche d'autant plus, en fait, parce que l'affection, c'est quelque chose, mais le respect, c'est une chose d'autre, à mes yeux. Des fois, tu peux respecter quelqu'un sans avoir de l'affection. Non, je ne sais pas si tu peux avoir de l'affection sans respecter quelqu'un, mais en tout cas... Oui, il y a des rapports sexuels qui ont... Oui, exactement. C'est à ça que... Tu vois, j'ai... Je suis tellement loin de ça que je ne vois pas la mise en temps. On en a tout vécu, ça. Je ne pense pas que je l'ai vécu, moi. Je n'ai pas été l'objet de quelqu'un qui m'a manqué de respect et qui était affectueux. Fait que toi. Face à moi-même. Au moins une fois, tu as manqué de... Tu affectionnais la personne, mais tu ne le respectais pas. Au moins une fois. Non. Même la dame qui trippait sur les excréments? Tu la respectais là-dedans? Bien, j'ai abdiqué. Il ne s'est rien passé, mais je veux dire... C'était une forme de respect, c'était une forme de consentement, c'était une abdication. C'était bon, bien, ça va se passer, puis c'est déjà arrivé. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Heureusement, ça ne s'est pas passé. Mais, honnêtement, j'étais tout à fait dans... Je n'étais pas dans une grande ouverture, mais j'étais plus dans une abdication. Non, au contraire, tu as fermé. Tu as fermé ton sphincter. Ah non, non, mais en fait, c'était... Elle, elle voulait être ouverte. Je pense qu'elle, elle voulait être ouverte. Ah, c'est elle qui voulait être ouverte. Ce n'est pas l'inverse, OK, je comprends. Voyons, ce n'est pas moi qui aurait... Mais non, ce n'est pas dans mes pratiques. Je comprends ça. Puis, mais merci de prendre le temps, un, de me parler avec... Puis, ceux qui ne m'aiment pas, bien, ils ont au moins le respect de ne pas venir me le dire. Fait que comme, c'est vraiment... C'est vraiment touchant. Mais c'est ce qui est génial d'Internet, parce qu'Internet, à mes yeux, on n'est pas dans la face du monde. Pas comme la télévision ou la pub, où tu t'imposes aux gens. Internet, moi, je l'ai vécu beaucoup avec mon premier podcast, parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'invités, puis il y avait beaucoup de monde qui venait m'insulter, beaucoup sur Facebook. Puis ma réponse, tout le temps, bien, OK, tu trouves que j'en ai mal, que je n'écoute pas, que je suis niaiseux, que je parle trop, pourquoi tu m'écoutes? Puis il n'y avait jamais de... Bien, je veux trop faire ce que je veux. C'est débile. Ce qui est vrai? Oui, tu as tout le temps le droit de faire ce que tu veux. Lâche pas. Mais si je t'énerve sur plus que cinq points, n'endure pas ça. Souvent sur Internet... Mais tu penses qu'il y a des gens masochistes qui font exprès pour se nourrir de détestation? Bien sûr, de nous, bien sûr. Moi, je suis convaincu que le dixième des gens qui nous écoutent, c'est pour nous haïr. Convaincu. Hé, hé, un clic, c'est un clic. Mais pourquoi ils font ça? Dans la vie, tu peux soit haïr, soit évoluer. Ou, je suis en moins, il faut plus. Mais je suis d'avis que dans la vie... Entre ça, puis payer ses dettes? Il faut que tu payes tes dettes, man. Puis après, tu... Oui, parce que des fois, oui, il faut que tu payes tes dettes. La base, c'est payer ses dettes. La base, c'est payer ses dettes. Puis là, les fêtes arrivent, fait que c'est quoi ton conseil? Ta famille va t'aimer de toute manière. Elle ne t'aimait rien. Elle va t'aimer. Elle va t'aimer. Puis si ta famille ne t'aime pas parce que tu n'achètes pas de cadeaux, c'est la pire famille. Fait que c'est correct. Tu sais que j'ai été à la parade du Père Noël l'autre fois? Que c'est quoi ta vie? T'as la vie la plus... Tu étais au Salon du livre. Oui. Puis après... Ah, un petit paradel sur le Salon du livre. Moi, ce que j'adore du Salon du livre, c'est que c'est un événement où il y a plein de monde avec tous des gens introvertis qui n'aiment pas qu'il y ait plein de monde. Oui. C'est un super... Bien, c'est pour ça qu'on est une belle communauté. Toi, on est poigné. On est tous mal à l'aise derrière des cordons à attendre que la vie passe. C'est extraordinaire. On veut juste acheter des livres. Nous autres, on ne veut pas de temps jaser, mais ça vient avec. Fait qu'on jase beaucoup, mais... Toi, on n'est pas belle. Oui, oui, formidable. Puis là, tu vois les auteurs. Les auteurs, tu sais, il y en a, c'est le fun. Dans le sens où, moi, c'est un de mes plus grands stress si un jour je l'avais exposé au Salon du livre. C'est que tu as des auteurs qui, évidemment, sont des vedettes. Fait qu'il y a une file avec un cordon devant eux. C'est super. Puis t'en as qui... C'est moins les vedettes. Bien, il y en a qui ont l'air d'être des gens d'ados en train de faire leur job d'été dans un escape room. Tu sais, là... Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est une super image. Ils attendent, là. Puis tu ne sais pas quoi faire pour... J'interagis-tu avec eux, mais là, tu vas être pogné là pendant 44 minutes, je ne sais pas. Mais oui, c'est un genre de coupe-gorge, un peu. Oui, c'est du fun Salon du livre, puis tu ne sais pas quoi faire. Va voir les auteurs qui n'ont personne. Ils vont être très heureux de te parler. Ah oui, oui, oui. Puis tant que tu vas découvrir un grand auteur, un grand livre, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, ça m'est arrivé, puis rarement... Moi, je vous encourage à faire ça. Non, non, mais... Phil, il dit non. Phil, il vous dit, soyez fermés d'esprit, puis n'allez pas voir les auteurs qui ne sont pas populaires. Je n'ai jamais dit ça. J'entends ça. J'ai jamais dit ça. Je vous encourage à faire l'inverse. J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit... Phil, il a dit toutes les fois que j'étais allé voir un auteur qu'il n'était pas une vedette, que ce n'était pas bon. Je n'ai jamais dit ça. Pour vrai, j'ai un excellent politicien qui est un peu électoral, parce que je fais juste mentir. Mais tu fais du Donald Trump. Moi, moi, ça me dit... D'ailleurs, en passant... En passant à juste, Donald Trump, il n'a rien inventé, là. Non, non. Juste mentir pour faire de la propagande. M. Lini faisait ça. J'ai... C'est un bon exemple, ça. Oui, quand même. Oui, je pense qu'on peut comparer Donald Trump et M. Lini. Je tiens à dire une chose. C'est rare que je sois à l'origine d'un phénomène sur le web, mais je pense que j'en ai déclenché un malgré moi. Génial. C'est qu'au Salon du livre, toujours, j'ai offert un livre à Éric Bruneau qui a écrit la série « Avant le crash ». C'était un peu une blague pour, je ne sais pas, faire des blagues sur la prochaine saison, qu'est-ce qui pourrait t'inspirer. J'ai trouvé un livre qui s'intitule « Que Dieu vous business ». Ça, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est excellent. C'est excellent. Et là, je lui donne, et je ne sais pas combien de jours plus tard, mais bref, je revois que c'est... En fait, Éric et Kim, Lisa, de sortant. Kim, d'ailleurs, elle pourra confirmer ou pas, mais... Elle va prendre du temps de son horaire chargé pour confirmer une anecdote de deux cas fatigués dans un podcast. Oui, c'est que Kim a partagé, et là, je pense que ça a embrasé la toile parce que ça s'est ramassé sur plein d'autres sites et plein d'affaires. C'est cool. Puis que c'était comme... Ouais, puis j'ai fait... Wow, c'est ça, être... Viral. Un genre de... Non, un deus ex machina, un peu. Je me suis senti un peu deus ex machina. Évidemment, il faut qu'un truc viral, tu mettes ça en latin. C'est pas juste toi qui a fait une joke, puis qu'une influenceuse... Non, non, je me suis senti deus ex machina parce que je suis comme un peu l'ombre secrète derrière ce mouvement-là. C'est pas secret, on sait que c'est toi. Non, personne ne m'a calé nulle part. C'est parfait, à part Kim, d'ailleurs, avec beaucoup de dignité. Mais sinon, personne... Personne dit que c'est toi? Non. Puis ça ne sert à rien? Non, c'est ça que j'aime. C'est que j'ai eu une influence secrète. Je suis content. Thomas, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. La dignité, l'élégance, la classe, c'est toujours la discrétion. OK, Phil, tu parles de dignité et d'élégance. Il y a des photos de toi au salon du livre où tu fais une grosse caresse à une mascotte. C'est un e-book des lunettes. Oui, flambeau. Non, plumeau. Plumeau. Oui, de la Fondation de l'alphabétisation. C'est la pire mascotte. Moi, pour vrai, j'ai vu ça. Non, non, c'est la meilleure. J'ai désappris à lire. Je ne l'ai plus depuis ce temps-là. De quoi tu parles? Il y a raison de plus pour aller à la Fondation pour l'alphabétisation. Il faut réapprendre à l'alphabétisation. Ben oui. C'est quoi ce mascotte-là? Ben c'est plumeau. C'est plumeau. Moi, je l'adore, plumeau. C'est mon meilleur. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ont voulu rentrer dans... C'est pas vrai. Non, non, les enfants capotent sur plumeau. Un, ses couleurs sont flamboyantes et fantastiques. Deux, plumeau est très, très... Je ne sais pas, il est taquin, plumeau. Il y en a à Cochon. Non. Plumeau a l'air à Cochon. Non. OK. Je ne vais pas élaborer sur la sexualité d'une mascotte, d'une fondation dont je suis la parole. Moi, je pense que plumeau est cochon. Parce que comment tu l'as... Je ne t'ai jamais vu heureux de même. Parce que les mascottes, ça me fait rire. Je fais souvent des blagues en disant que t'es peut-être homosexuel. T'es pas homosexuel. T'es un... Comment on l'appelle? Un furry? Oui! Oui! C'est ça que t'es! Tu veux fourrir de mascottes! Tu veux fourrir de mascottes! Non, c'est dégueulasse. Non, c'est ça que t'aimes! Non, c'est juste que ça me fait rire, les mascottes. Le rire... Tu sais ce qu'on dit? Femme qui rit à moitié dans son lit. Bang! C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que plumeau... Il peut coucher que ton n'est pas le cas. Plumeau? Non, je vais t'expliquer mon rapport aux mascottes. C'est que les mascottes... C'est sexuel, vas-y. Non, c'est hip. Ça me fait vraiment rire, des mascottes. Hihi, hihi, hihi. Oui, oui. Parce que tu te déshabilles, puis... Non, c'est que là, si vous avez des enfants qui nous écoutent, premièrement, c'est une très mauvaise idée. Non, faites pas ça. Faites pas ça. J'ai appris qu'il y a une ascéticienne qui fait jouer des couples ouverts avec ses clientes. J'ai dit, pas faire ça. Non, mais les dates, pendant que tu donnes des soins de santé, tu m'entends crier. Faites que là, si, il a pris un popper, puis là, son... Puis souvent, nos dates, c'est souvent des excréments. C'est souvent... Oui. Puis là, pendant que tu fais des soins esthétiques... C'est des cauchemars. C'est des films d'horreur, vos dates. J'ai dit d'arrêter. Oui, c'est des films d'horreur. J'ai dit d'arrêter. Je pense qu'on m'a bloqué. Pourquoi? Faites que là, j'ai perdu une auditrice. Ah, tu vois, c'est ça. Faites que moi, c'est juste à dire, si vous faites écouter ça avec vos enfants en ce moment, là, c'est le moment peut-être de boucher leurs oreilles. Ah, faites jamais ça avec vos enfants. Non, mais mettons que c'est en train... Là, OK. Fait que là, les oreilles sont bouchées. Ce qui me fait rire avec les mascottes, c'est de toujours imaginer, parce que je l'ai été... Oui. C'est un gars ou une fille, mais généralement, c'est un gars quand même, parce que ça prend un corps quand même assez... il faut être fait fort, mais c'est d'imaginer un gars à bout de vie... Dedans. Dedans. C'est ça qu'il... Puis qu'il est obligé de danser, de faire comme s'il était heureux. C'est vraiment drôle, la grosse joke de, tu sais, le masquette sourit. Oui, mais en dedans, tu le sais que le gars, il est en train de faire un... Tu le sais qu'en dedans, la personne est en train de... Je ne sais plus quelle... Je ne sais plus quelle mascotte dans l'NBA paye quelque chose comme plus de 100 000 piastres. Mais parfait. Mais Youpi, il doit pas, il doit gagner beaucoup de cash, Youpi. Je suis sûr que non. Hé, t'as-tu pensé meubler chez Youpi, comment c'est compliqué d'avoir des meubles surdimensionnés pis tout pour Youpi? Ah, tu sais, ok, la joke, c'est que Youpi est le même avec un 324, génial. Ah! Ok, il faut en parler, ça, c'est fucked up. Tu te rappelles quand le gars qui était Youpi pendant 15 minutes, il y avait une soirée d'humour? Hein? Tu connais... Ah, qui est génial, tu connais pas ça. C'est quoi cette histoire-là? Il y avait un gars. En plus, je suis déçu que t'aies pas rire de ma joke, là, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est génial, ta joke, tu t'imagines que Youpi est tout le temps... Ben oui! Un peu comme l'abeille dans les Simpsons, là, qui est tout le temps une abeille. Mais cela dit, Plumeau, c'est la meilleure mascotte, parce que oui, quand je l'ai prise dans mes bras, il est comme doux, pis les enfants trippent dessus, pis c'est une super bonne mascotte, ça attire plein d'enfants au kiosque de l'alphabétisation. Non, je te jure, c'était vraiment nice. Pis ma mascotte préférée, c'était la mascotte des cataractes de Shawinigan. Je sais pas comment il s'appelait, là, mais c'était comme un chef de première nation. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui, la cataracte, oui, ça c'est une super équipe qui, ça, oui, c'est de continuer. Ben oui. Message de toutes les équipes sportives, juste, et un nom d'animal. Non, mais des fois... Juste appelle-toi les Bulldogs de Drummondville, juste un nom d'animal. Pas obligé de prendre, juste ça. Les épanoules. C'est pas nécessaire. Les white trash, non, juste... Les white trash. Les white trash. Les white trash de Shawinigan. Les white trash de Shawinigan. Ça marcherait, malgré ça. Ça, ça marche, mais encore là, ça peut... Juste un nom d'animal. De quoi? Juste un nom d'animal. Les monarques. Oui. Les monarques, c'est bon? Les chats. Les chats. Les chats. Les n'importe quoi. Ça dérange personne. Les chats. Un nom d'animal. Mais pourquoi pas, mettons... Il y avait une équipe de basket, pour faire parler d'eux, on va appeler ça les Frogs de Montréal, ça a créé de la chica. Même le nom... Eux, on trouve un moyen de prendre un animal, puis de faire... Oui, mais là... Un, c'est un nom anglais, puis deux, c'est une insulte. C'est comme ça, on s'appelait les bloquettes du West Island. Oh, ouais, ça j'embarque. Ça, c'est différent. C'est différent. Ça, c'est pas pareil. Pourquoi? C'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Les bloques du West Island. Les bloques du West Island. J'irais, ma première rangée. Ouh, les bloques. Je ne sais même pas qu'elles se passent, Stephen. Je serais là, toi et toi. Ou handball. Oh, handball, c'est violent. Le handball, on manque de handball au Québec. Oui, parce qu'on aime ça par se faire péter le nez par un ballon. Ah, OK. C'est ce qu'on aime au Québec. Fait qu'on préfère se faire péter les dents par des pucks, par exemple. Mais il y a moins de même québécois qui jouent au hockey. Il y a de plus en plus de soccer. Oui. On va revenir plus tard au soccer. Où je voulais en venir? Oui! Youpi! Il y a quelques années. On parle d'une dizaine d'années. Il y a un gars qui avait une soirée d'humour. Il y avait youp de rire. Oh! Voilà. Le youp du rire? Oui, je savais que tu savais. Je savais que tu savais. Et je me rappelle, quand j'ai vu la soirée, je suis comme youp de rire. Je comprends rien. Moi aussi, je ne comprenais rien. Le gars qui organisait ça, le producteur, c'était youpi à une époque. Ah, oui! Il n'a pas appelé ça youpi du rire. Il y a juste youp de rire. Et il paraît. Moi, je ne suis jamais allé. Quand il y allait, il parlait longtemps, longtemps de ses années de youpi. Mais après trois minutes, tu en reviens, youpi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est encore drôle. Et moi, mes amis, c'est J.C. Suiret. Puis J. Suiret, si tu es bizarre, il t'adore. Puis J.C., il veut juste que tu lui racontes des choses bizarres. Puis il racontait à J.C. tout le processus de youpi. Puis il disait qu'il allait à tous les games de la balle. Il allait dans les expos. Il allait en haut en haut. Puis il observait qu'est-ce que lui, en tant que mascotte de youpi, ferait. Ça fait que c'est ça qu'il faisait. Il ne checkait pas la game. Il checkait genre l'abri des joueurs. Puis il disait, moi, je serais sur l'abri des joueurs. C'est-tu lui qui a été sorti d'or pendant la game des Dodgers? Je ne le sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, on a un record. Oui. On est la première mascotte à être expulsée d'un match en Amérique du Nord. Youpi contre les Dodgers. Oui. Le gérant dont je ne me souviens plus le nom. Tommy Lasorda. Tommy Lasorda, qui est un gérant légendaire. Il est écœuré de youpi sur l'abri de ses joueurs. Oui. Puis il l'a mis d'or. Puis ça, c'est délicieux. Moi, je suis parfait. C'est délicieux. C'est mon rêve. C'est délicieux. Tu es tellement dérangé. Des batailles de mascottes, moi, je capote. C'est extraordinaire. En fait, les mascottes, en général, c'est la... C'est un furry. Non. As-tu essayé sexuellement de déguiser ta blonde dans une mascotte? Non. Ce n'est pas beau. Je ne trouve pas ça attirant. Les mascottes, c'est comme deux Français qui s'engueulent. C'est la même chose. Je suis comme... C'est la même chose. C'est comme... Il y en a qui écoutent la lutte. Moi, je regarde des mascottes. Ça me fait rire. Puis je regarde des Français s'engueuler à Paris. C'est mon affaire. Ou la télévision française, c'est ça. Oui, mais... Pas mal. Ça dépend. Parce que moi, j'aime beaucoup les documentaires français où on n'apprend rien. Génial. Tu sais, trois heures et demie pour te faire dire « La viande kebab est-elle de première qualité? » Là, tu es comme... Bro. Tellement... Il faut que je sois torché à trois heures du matin pour acheter un sandwich à quatre piastres. Oui, après ça. Est-ce que c'est de la viande de première qualité? Non. Puis c'est tout le monde d'accord avec ça, puis ça va bien. Oui, mais on va faire un reportage qui va nous mener jusqu'en Moldavie, dans une fabrique ou en caméra cachée. « By the way, renouvelez-donc vos caméras cachées, la télé française. » Tu sais, c'était comme peut-être un Edge en 92. Oui, mais c'est quand ça, une caméra cachée, il faut que ça montre qu'elle est cachée. Oui. Fait que là, on ne voit rien. Tu sais, une caméra cachée, un iPhone, ça peut être une caméra cachée. Mais je ne sais pas, les gars de Formule 1 sont rendus avec des caméras dans le casque. Comme il y a sûrement moyen. Vous êtes capables, les gars. Hé, Ray-Ban fait des lunettes caméra. Fait comme... Hé, exemple, achète une lunette Ray-Ban, mets-toi ça, puis va filmer. Pourquoi tu n'enlèves jamais tes lunettes, là? Ah, mais d'un côté, tu es français, tu passes pour un enculé. Ben oui, puis non, premièrement, ça, tu viens d'insulter ma nation. Oui, mais tu le sais. Oui, mais tu le sais. Non. Ton côté, d'un côté enculé que tu réprimes. Oui, oui. Comme ton côté furry. Non. C'est les deux côtés. C'est pour ça que tu es aussi fatigué. Moi, je suis une personne. C'est que tu passes tellement de temps à torcer ton côté enculé. Moi, d'une semaine à l'autre, là, je suis... Moi, d'une semaine à l'autre, je suis... Des cheveux virefous. Je suis un, c'est quoi, un homosexuel refoulé. Oui, tu n'as pas refoulé, ça, c'est même plus refoulé. OK, c'est... Parce que c'est juste, c'est ça que tu es comme... Je suis un homosexuel refoulé en dépression qui tripes sur les furry. Une dépression, je n'ai jamais dit ça, c'est toi qui... Ben non, mais tu le sous-entends? Je ne sous-entends rien. J'arrête pas de chialer, puis tout, fait que je suis en dépression. Je tripes sur les animaux. Non, en dépression, parce que tu es en dépression, c'est pas... Ben, je suis en dépression parce que je suis vraiment en dépression, pour vrai. Est-ce que c'est long, man? C'est long, une dépression, c'est ça qui est plein, la dépression. J'ai hâte, ça finit. Je te le souhaite, je te le souhaite. Peut-être que c'est en fourrant une mascotte que ça va t'aider. Non. Mais tu n'as jamais essayé! Je ne sais pas si tu dis non tout de suite. Essaye! T'as-tu déjà fourré une tortue, Thomas? Non. Pourquoi? Parce que je ne les rattrape pas. Ah, mais tu n'as jamais essayé, tu ne sais pas? J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Ah, ça, c'est dégueulasse. J'ai essayé, mais elle s'est sauvée dans l'eau. T'as pris... L'animal le plus lent au monde t'a échappé. M'a échappé. C'est gluant, ça me lave. On a déjà trouvé une... Oui, ça me... Quand j'étais en... C'est dégueulasse que tu... En ce moment, peux-tu le mettre dans la série des pires épisodes, celle-là? Non, ce n'est pas encore... Non, mais on est en train d'avoir une pléiade de pires épisodes. Mais ça appréciait! Je ne sais pas. En plus, pourquoi le courrier du lecteur? Oui, oui. On n'a pas de courrier des auditeurs. Pas encore, pas encore, mais bientôt. Veux-tu faire un unboxing? Non. OK. C'est une patte-terre, là. Ce n'est pas intéressant. C'est une patte-terre pour qu'on arrête de lancer nos manteaux partout dans le studio. Ouais! Parlons-en, s'il te plaît. La Coupe du Monde? Oui. On est le 1er décembre. On fait quoi? Bien du monde nous ont dit de parler. Bien du monde. Trois gars sous, à 4 heures du matin, nous ont dit de parler de ça. Oui. Et il est trop tard pour en parler, mais on va en parler tout croche. Non, non, mais on peut en parler. C'est bientôt le début des... Mettons, de la ronde ou... La ronde éliminatoire, à élimination directe. Alors, moi, j'ai au début en... Toi, tu t'intéresses beaucoup au football européen. Moi, pas du tout. Tout ce qui m'intéresse, je... Toi, c'est le football américain, puis faire 17$ sur les Rams. Ouais, j'ai fait 20$ cette semaine! C'est bon. C'est bon, Thomas. C'est bon. J'ai fait 20$, parce que Steph... Encore une fois, Steph, elle m'a poussé à gager. C'est-tu vrai? Ouais, Steph, on m'a couru à gager. C'est un peu comme Tasha Runstone dans le casino, là. C'est pas que ça finit pareil. Où j'ai lancé le soulier, puis j'ai dit, « Qu'est-tu la maison pendant que... » Ton enfant pleure. Et elle va mourir sous les effets de l'héroïne. C'est-tu ça qui arrive avec Sharon Stone? Elle meurt d'une surdose. Ah, je me sens pas. Je me sens que Joe Pesci meurt. Elle est dans un couloir avec des motards, puis elle est dans un couloir, elle tombe, puis tout indique qu'elle meurt d'une surdose. Ah, ouais. Ah, c'est un triste destin. Ouais. Comme Jeffrey Dahmer. Pareil. Tu feras! Tu feras! Tu feras! Tu feras! Tu feras! Ah! Une autre parenthèse. On a fait un épisode de Jeffrey Dahmer qui est maintenant public. Ouais. Et on a accès aux commentaires des gens qui aiment le true crime. Vous êtes pas les meilleures personnes. Ça veut dire quoi, ça? Les gens qui aiment le true crime, vous êtes spéciaux. Ça veut dire quoi? J'ai pas été voir, évidemment. Bon affaire. Rien de grave, là. Rien de grave. Beaucoup de gens nous expliquent c'est qui les meilleurs tueurs, selon eux. Chose que je me rappelle pas avoir demandé. OK. Beaucoup de longs paragraphes de pourquoi la série, dans le fond, il est humain, Jeffrey Dahmer. OK. Merci, monsieur. Beaucoup de... Ouais, le vrai tueur, c'est un tel. Lui, il tue ben plus. Lui, il tue ben plus. Félicitations à tout le monde. Vous connaissez tous les tueurs. Je vous remercie. Wow. Je vous félicite. Chapeau. Moi, j'aime ça. C'est une passion comme une autre. Je trouve ça. Mais moi, c'est pas que c'est une passion. Moi, t'as l'impression que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est curieux. Si c'est un drôle de phénomène, es-tu en série? Premièrement, j'avais la réflexion hier parce qu'une nouvelle émission d'un true crime cold case est apparue. Moi, je suis comme... Il y a combien de gens qui sont morts de façon ambiguë, bizarre et dégueulasse dans le monde? Pas tant, je pense. Ben, assez pour faire comme 12 ans de séries de 12 épisodes. C'est beaucoup sur des trucs de... Les années 90, c'était foisonnant. 70. Là où il y a le plus de turs en série, c'est 70. Oui, mais là, c'est sûr, la médecine légale n'était pas ce qu'elle était. Tout à fait. Et aussi, il y avait un contexte social, il y avait beaucoup plus de violence dans les années 70 en général. Puis on faisait du pouce. Aussi. Ça, j'ai été vraiment déstabilisé. J'ai vu quelqu'un faire du pouce l'autre fois sur le bord d'une route. puis ça m'a fait l'effet de... Quand tu prends des nerds, tu sais, quand tu goûtes à des saveurs d'antan, c'est un retour en arrière. Après ça, j'ai mis les frères à cheval. J'étais comme en 93. Là, tu as embarqué? Non. Mais non, mais non, là. OK, je compte. Il m'est arrivé une fois avec... Une fois, j'ai eu une autostoppeuse. Une. Moi, j'ai mis... La pire catastrophe de toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fini en prison. OK, on compte checker notre truc. Vas-y, en premier. Non, toi, c'est clair que tu commences. Tu te dis comment ça, je ne me suis pas retrouvé en prison puis il y a une femme. Bon, OK. On tourne... À l'époque, je dois me rendre très tôt le matin, là. Je pense quelque chose comme 5h15 ou 5h30 sur la Rive-Sud pour un tournage, en fait. Et j'habite une rue dans l'Est de Montréal qui n'est pas une rue particulièrement... Je ne sais pas, là. Chique. Bien, ni chic, mais ni particulièrement trash. Sauf que ce matin-là, il y a une madame, un peu comme le gars que tu décrivais dans le club. Est-ce qu'elle a comme 24 ans magané ou 52? On ne le sait pas. Mais bref, elle arrive puis elle est un peu... Elle est pas mal paniquée. Fuck, excuse-moi. Aide-moi. Il y a un gars. Il m'a agressé. Puis tout. Là, je suis comme... Oh, shit. Puis là, tu sais, moi... Là, je suis comme... OK, bien oui, je vais appeler la... Non, appelle pas la police. Appelle pas la police. Là, je suis comme... Bien, madame, si vous êtes faite... Tu sais, comme... Faut appeler la police maintenant. Non, non, non. Là, je suis comme... Mais là, je sais pas trop quoi faire. Puis, tu sais, j'ai débarré ma porte. Fait qu'elle rentre dans mon auto sans mon consentement. Je comprends. Mais t'as quand même débarré la porte. Non, mais j'ai débarré ma porte. En fait, je débarre ma porte pour rentrer. Puis au moment où j'entre... Moi, je crois que t'es en voiture. OK, j'ai bien avec toi. Je comprends. Fait que là... Là, elle est dans l'auto. Moi, je suis à l'extérieur. Là, je fais... Bien, j'appelle-tu la police? Là, elle me supplie de ne pas appeler la police. Fait que là, je fais... Mais il y a deux choses. L'une. D'abord, je sais qu'il y a une station-service au bout de la rue que je vais emprunter où il y a huit fois sur dix des chars de police, premièrement. Parce qu'il y a un poste pas loin. Puis l'autre chose, c'est que je me dis... Bien, au pire, je pourrais comme... S'il n'y a pas de police, je vais l'amener à l'hôpital puis tu sais, j'expliquerai la situation puis tout ça. Fait que... OK, je monte dans l'auto. Puis là, moi... Être en arrière ou en avant? Être en avant. Fait que là... C'est mieux de même. Passager. C'est mieux de même. Fait que là, moi, j'essaie de... Dans la mesure du possible, de reconstituer la soirée, tu sais, de poser des questions doucement. Mais je suis pas un intervenant social. Je sais pas comment ça marche. Fait que j'essaie d'être subtil. Bon, voulez-vous me raconter ce qui est arrivé? On va aller chercher de l'aide. Non, je veux pas d'aide, je veux pas tout. Là, je suis comme... Mais pourquoi vous êtes dans mon char? Pourquoi vous avez... Non, 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 amène-moi ailleurs. Mais ça veut dire quoi ailleurs? Tu sais, il y a beaucoup de chansons sur ailleurs, loin d'ici bas. C'est des... Tu sais, c'est quand on sait pas quoi dire. Moi, ça m'a... Je pense ailleurs de poche, la gars. Peut-être. Mais là, je pense pas que de l'amener... Je pense pas que de l'amener à la prairie... Moi, c'est sûr que la petite patrie va être bien. Mais j'allais pas être en petite patrie. J'allais comme à la prairie. Fait que je pense pas que de finir à quelque part ou au ultramar de la prairie, ça va être mieux pour elle. C'est sûr que si t'es en choc et si t'es en crise, un plateau de tournage québécois, c'est pas une bonne idée. Ben non, c'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Fait que là, ce qui arrive, c'est que... Je te dirais qu'à peine un kilomètre entre... Non, même pas. Peut-être 700 mètres entre mon point de départ et la station service visée. Et dans ce 700 mètres-là, il s'est passé une fresque. Il s'est passé... En fait, je commence à lui poser des questions puis je le sens qu'elle est nerveuse. Mais moi, j'attribue ça à l'événement qu'elle vient de décrire très brièvement. Fait que j'essaie de la respecter là-dedans. Puis là, elle commence à me donner un coup de poing. Oh! Comme, tu sais, avec son bras. Fait que là, elle me frappe le torse. Puis là, je suis... Oh! 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 Puis là, moi, tu sais, j'essaie de... Hé! Quelqu'un est traumatisé. Prends-en soin. Fait attention. Fait que pendant qu'elle me frappe... Moi, je suis comme... Oui! Puis qu'est-ce qu'il... T'encaisse! Oui! J'encaisse! Ah, aïe, aïe! Puis elle me frappe. Puis là, ça commence à... L'épaule, le torse, la... Le visage. Elle commence à être... Agressive. Excessivement agressive. Mais genre incontrôlable. Puis je suis dans une auto très petite. En fait, incontrôlable, mais tu ne veux pas contrôler un être humain. C'est quand même pas cool. Non, c'est que là, je réalise que... Fort probablement... Je ne sais pas ce qui... En fait, c'est que là... Tu ne sais rien pour qu'elle soit rentrée en ton char. Non, c'est que... Ce qui arrive, c'est que je ne sais pas du tout... C'est tellement plus clair, ce qu'elle décrit. Parce que là, tantôt, elle est rentrée... Oui, c'est très clair. Je panique. Elle s'est faite... Là, elle est arrivée en disant... Elle a subi une agression. Sans détail. Et là, ça finit que... En ce moment, on ne sait pas si elle a vécu une agression, mais on sait qu'elle t'agresse. Mais il y a... À peine... Une seconde, elle a commencé à me crier que son chien est mort et qu'elle a besoin d'un vétérinaire. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'elle ne soit pas toute là. Fait que là, on passe de... Puis que... Tu es en train de me dire. Oui. Qu'une fille à 4h45 du matin, genre... Qui rentre dans ton char en criant n'est pas cohérente. C'est ça, ta critique. Elle n'est pas assez cohérente. Fait que c'est à les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. Si vous étiez seulement plus cohérent. C'est ça, votre problème. Ça m'aiderait. Ça aiderait Phil. Oui. Si vous êtes plus cohérent, il est mêlé. Oui, parce que moi, j'ai essayé de reconstituer... Pourquoi tu t'es dit qu'il faut que je l'amène au Pétro-Canada? Pourquoi c'est le Pétro-Canada? Non, je voulais l'amener... Je voulais l'amener... Elle n'a pas l'air d'une fille qui a besoin d'essence. Non, je voulais l'amener... Je voulais l'amener parce que... Là, je ne suis pas piste, ça va la calmer. Non, parce qu'au fameux Pétro-Canada, qui n'est pas le Pétro-Canada, mais à la fameuse station-service, il y a systématiquement des autos de police parce qu'il y a un poste vraiment pas loin de quartier. Tu comprends? Je comprends. Mon point, c'était... Je vais l'amener le plus proche de la police, comme ça... Oui, parce que des gars avec des guns... ... qui ont un cégep, c'est bon pour la santé mentale. Là, tu viens de décrire la police. Bonne chance après ça. Les policiers vont tellement être contents de cette critique-là. Il paraît que les policiers vont être très heureux qu'on leur enlève le fardeau de gérer la santé mentale. Ah, ça, je suis d'accord. Ça, je suis presque sûr. Mais de dire que les policiers, c'est des gars de cégep qui ont des guns, je pense que c'est un peu réducteur. Oui, c'est une joke. OK. Puis c'est réducteur, mais c'est pas tout à fait faux. C'est pas tout à fait faux. Néanmoins, là... Mais ta joke, elle manque de nuances, c'est possible. Il y avait six mots de ma joke. Là, l'histoire, c'est qu'elle me frappe, là, mais fort. Puis là, elle commence à me parler de son chien. Puis là, elle commence à me parler du fait qu'elle... T'as-tu des scarrettes? T'as-tu des scarrettes? Évidemment, non. Mais non, c'est un fumeur. Puis là... T'as pas arrêté le véhicule. Là, bien, je te rappelle, c'est 700 mètres que j'ai à faire, mais c'est un très long 700 mètres. Là, c'est Moïse. Mais c'est long quand t'as des coups dans la poitrine et dans la face. Oui, puis que finalement, la personne est rentrée dans ton char sans... Oui, bien sûr. T'es en zéro contrôle. Mais moi, je trouve ça génial à rendre dans ton char. Puis tu dis, ah non, ben ben, j'ai pas le choix. Faut que j'en... Non, je vais l'amener à la police, esti. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Puis s'il n'y a pas de police, je vais l'amener à l'hôpital. OK. C'est ça, la démarche. Pour vrai. Fait que là, parce que clairement, rester en place, non seulement elle criait en pleine rue, mais en plus, comme ça réveillait les voisins, mais en plus, j'étais comme, c'est pas la meilleure place au monde dans ton état actuel, la rue. Fait que là, moi, en bon Saint-Martin, vraiment, j'essaie de traverser le désert pendant qu'elle me frappe puis qu'à chaque mot qu'elle dit, il y a toujours moins de lien avec le dernier. Et là, elle commence vraiment à comme cracher sur le tableau de bord. et ça, je n'apprécie pas particulièrement. Les coups t'embarques, ça salive donc. Non, mais là, je commence à faire, OK, là… Est-ce que je comprends pas ça. Là, cracher dans un char. Je peux… Oui, un, oui. Madame frappe-mourée, là, crache pas. Crache pas dans le char. C'est… Puis là, ça commence à sentir… Je te rappelle, c'est 700 mètres. C'est à peine… Ça salive, un odeur? Non. Non, non, c'est pas ça salive. Ah, non. Oui, oui, c'est une déjection autre qui commence à sentir, mais… Comprends. …fort. Comprends. Puis là, je fais… Oui, je pense qu'il y a beaucoup de légumes. Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe, ces affaires-là? Je veux juste aider. Je veux juste aider quelqu'un. J'ai pas les compétences. Il y a personne. Je veux juste qu'il y ait quelqu'un de compétent pour m'aider, moi, parce qu'il faut l'aider, elle. Puis là, elle me crie, elle me frappe, elle pisse. Là, elle crache. Là, je fais… Je vois la station-service enfin arriver. Puis non seulement, je sais pas c'est quoi son histoire, mais je connais rien d'elle. Je peux pas y savoir son nom. Tu sais qu'elle aime cracher puis déféquer. Oui, mais je sais rien d'elle. Fait que même si j'arrive à l'hôpital, je peux pas dire… Tu peux dire cette femme-là criait. Elle s'appelle ci, elle est arrivée ça, elle m'a raconté ça, elle est dans tel état. Fait que, tu sais, je peux juste dire… Elle a craché dans mon char, elle m'a frappé, elle a pissé. Oui, puis pour l'hôpital, c'est assez d'informations. Peut-être. Ils ont pas besoin de savoir son numéro de ressource sociale puis son code postal. Mais peut-être, mais sauf que moi, je suis comme… Si t'avais appelé, il faut sentir. Il aurait juste fait « OK, mais c'est quoi son code postal? » Oui, c'est ça. Si t'as pas de code postal, on peut pas t'aider. On peut pas t'aider. Pas de code postal. Fait que là, tout ça, pour dire que j'arrive à la station-service, évidemment, il n'y a pas de char de police. Évidemment. Évidemment. Bien, il est tôt. Oui, mais il est. Oui, mais il est en train de se faire 24 à la police. Bien oui, tu sais, c'est ça. C'est pas de 9 à 5. Je comprends. Fait que là, je suis comme… Je vais attendre un 2… Tu sais, comme en quelques temps, pas 15 minutes, mais genre une minute ou deux dans l'espoir qu'il y ait un char de police. Et là, elle, elle va être plus belle. Tu sais, je deviens… Je sais pas comment ça s'appelle les tambours japonais qu'on frappe à deux mains. Ça. Ça, je deviens ça pour elle. Je deviens un tambour japonais qu'elle frappe à deux mains. Et là, elle continue. Elle crie, mais là, c'est même plus des mots, là. C'est des demi-mots, là. Elle est en crise. Tu sais, mettons, basketball, elle va juste crie. Basketball! Ah oui. Puis là, elle va crie. Basketball! Là, je suis comme… C'est genre une crise? Puis là, moi… J'ai aucune idée pourquoi tu te soumets à ça. Moi, là, pendant ce temps-là, je suis comme… Mais qu'est-ce qui est arrivé, madame? On t'en fait de communiquer. Oui. Mais c'est quoi le lien entre le vétérinaire et le basketball, mademoiselle? Oui, bien c'est un peu ça mes questions. C'était beaucoup d'énigmes. Puis ça m'a porté… Tu sais, ça me porte encore. Je ne comprends pas tous les liens. Puis là, je te rappelle que ça sent la pisse. Elle crache. Ah, la vie de l'urine, ce n'était pas du… Non, ce n'était pas du caca, mais… Mais de l'urine qui sent, c'est… Ah, puis il y en a sur ton siège. Bien oui. Puis moi, tu sais, moi, la saleté, c'est un charme dans ma vie. Oui, mais peu importe. Même si tu as beau déniguer ou pas déniguer, quelqu'un que tu ne connais pas qui crache puis qui pisse. Dans ton chat. Je connais personne qui ne fait bien rien, là. Quelqu'un en crise, qui est peut-être toxicomane, qui a uriné, c'est pas grave. Mais c'est surtout que je ne sais pas ce qu'elle a dans son gros manteau, parce qu'elle a un gros manteau. Fait que là, comment ça… Puis là, moi, je suis à la station service. Puis la pire place où aller pour… Bien oui, mais en même temps, check bien. C'est que là, l'auto, mine de rien, elle bouge. Attends, pourquoi tu n'as pas appelé la police? Parce que moi, j'ai… Parce que je te rappelle. Parce que check bien. J'ai voulu appeler la police. Oui. Ou une ambulance ou… Whatever. Elle m'implore en l'air, dans la rue, de ne pas appeler la police. Raison plus pour la faire. Oui. Sauf que là, au moment où je vais le faire, elle entre dans mon char. Cool. Maintenant, elle est… Oui, mais là, je fais… Tu peux dire bonjour, il y a une dame qui a besoin. Mais j'ai sûrement mal agi, Thomas. Oui, ça, c'est sûr. C'est assuré que j'ai mal agi. Parce qu'en voulant bien faire, j'ai mal agi. Ça, c'est sûr. Parce que je l'ai amené là où il y a plein de police d'habitude. Mais il n'y en a pas. Parce que le poste de quartier était fermé. Tu sais, la police, ils peuvent venir à nous. Oui. Il ne faut pas aller à eux. Oui, je sais, c'est un service à domicile. Oui, c'est… C'est vraiment nice. Mais quand même… Mais sauf que… Puis ils brûlent des feux rouges. Sauf que je ne sais pas, tu as quelqu'un qui est en psychose. Je ne sais pas comment gérer ça. Je me suis dit, je vais l'amener à la police. Ça va être plus simple. La police, c'est comme « Hey, les amis, voilà, voici mon… » Tu n'as pas pensé, eux, ils peuvent venir à moi. Non, parce qu'en plus, l'autre chose, c'est que je me suis dit, cette femme-là, elle a… Je ne sais pas être en quel état, mais je me dis juste, elle a besoin de réconfort. Elle a besoin juste d'une présence. Elle n'a peut-être pas besoin d'une police tout de suite dans sa vie. Je comprends. Peut-être qu'il y a un tampon à avoir. Puis on… Comme de se sentir en sécurité. Je ne sais pas. Ça a marché. Bien, visiblement, parce que moi, je ne me sentais pas en sécurité. Ah, tu as l'a transféré. Ah, à 100 %. La panique, c'est moi qui l'avais. En plus, c'était anxieux, parce que l'anxiété, ça se sent. Bien oui. Ça fait que le saumant, il y a eu peur. Bien, c'est sûr. Tu lui as fait peur. Non, je n'ai pas fait peur, parce que moi… Non. Non? Elle ne s'est pas mis à avoir peur pour te donner les coups? Bien, je ne sais pas. Moi, j'ai dit, je roulais très lentement. Bien, très lentement, je ne roulais pas genre en trombe. J'ai voulu aider. Ça n'a pas marché. On est dans la station-service. Mais tu as fait quelque chose. La pire, le fait que tu aurais pu faire, c'est juste le saumage. Là, l'auto commence à bouger comme au ciné-parc un peu, mais à la place, c'est elle qui me frappe. Puis là, je ne sais pas, il y a comme un temps mort à un moment donné où moi, tu sais, je me protège un peu, toujours en lui posant des questions. Bien sûr. Oui, oui, mais il faut savoir ce qui s'est passé. Mais j'essaie de comprendre. C'est ça mon point. Bien oui. J'essaie de comprendre ce qui est arrivé. Puis… Parce que c'est nécessaire de savoir ce qui est arrivé. Elle fait juste sortir par miracle. Oui. Mais comme elle sort, mais tu sais, elle me frappe. Puis elle est comme à côté sur la porte. Fait qu'elle ouvre la porte. Puis dans le fond, elle tombe. Fait qu'en ouvrant la porte, elle est à côté, elle tombe. Ce femme-là, pas d'équilibre, cœur et cru. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est comme si, mettons, elle ouvre la porte. C'est super clair. En tout cas, elle tombe d'un char. Fait que là… Tout le monde a compris. Elle tombe. Là, je fais « Oh, êtes-vous correct? » C'est sûr que non. Puis là, elle fait « Mon câlisse, est-ce que tu tabarnas que vas chier, mon câlisse? » Puis là, elle crie. Puis là, elle disparaît dans la nuit. Mais là, je fais comme… Là, je suis pris dans un dilemme. Oui. Est-ce que je continue ma journée? Comme si de rien n'était. Oui, puis ça sent la piste, puis il crachait dans mon char. Ça, peu importe ce que tu fais, ça va sentir ça. Ou je pars à sa recherche brièvement pour… Puis il y a une troisième option. Oui, le 9 à 1. Oui. Fait que là, ce que je comprends… Non, mais là, attends. Fait que là, elle disparaît. Fait que là, je fais… OK, je vais… Un, c'est relaxant parce que c'est le fun que la personne qui te frappe est disparue. Je m'en vais aussi dans à peu près 25 minutes faire un sketch de « Like moi ». Ce qui est très « Like moi » comme situation. C'est parfait. Non, c'est plus trash, mais je comprends ton point. Fait que là, en fait, « Like moi », c'est moi. C'est le gars qui veut aider, mais qui se prend tout croche. Ce n'est pas la madame. Fait que là, l'histoire, c'est que je fais… OK, je vais essayer d'appeler les autorités quelconques. Fait que tu as l'appelé Brunet. Oui, j'ai appelé Marc Brunet. Marc, j'en ai ce petit sketch pour toi. Non, non. C'est plus qu'au moment où j'essaie de… Tu sais, au moment où je commence à… Sintoniser. Bien, pas sintoniser, mais juste comme… J'appelle-tu le 911 ou la police ou l'hôpital? C'est tout le même numéro. À ton bain. Oui, mais… C'est le même numéro. Mais je ne veux pas appeler l'urgence. Je ne sais pas. Je ne veux pas déranger dans la vie. Fait que j'ai… Ils sont là pour ça. Oui, mais… Ils sont rémunérés pour savoir si c'est ce genre d'appel-là. En tout cas, là, s'il y a des intervenants sociaux, là, qui veulent tout me corriger ma démarche, n'hésitez pas dans les commentaires. Puis ça va être bon pour l'algorithme. Je sais que j'ai mal agi. On se dit, il a voulu faire le bien. Thomas, s'il n'y a pas… Je casse. Bien, d'abord, faites ça aussi. Blastez-moi. Blastez-moi. Dites que Thomas a tort de dire que j'ai voulu être un bon Samaritain. Mais bref, au moment où je fais ça, au moment où, tu sais, je la vois réapparaître. Là, je dis, ah, OK, au moins, elle est vivante, là, je ne sais pas, là, tu sais, dans deux minutes d'intervalle. Oui, bien sûr. Elle se fait rentrer d'avoir un char, n'importe quoi, là. Fait que là, puis là, je m'approche d'elle. Puis là, je reste dans l'auto, tu sais, j'ai mon bouclier. Puis là, je dis, êtes-vous correct, madame? Voulez-vous qu'on appelle… Non, n'est pas correct. Je pense qu'il faut qu'on appelle la police. Moi, j'aime que tu penses qu'en trois minutes, elle fait « Hey, je me suis ressaisi. » Non, je n'ai pas pensé ça. Pardonne-moi, excuse-moi, là, j'aurais pas dû agir comme ça. J'aurais pas dû crasher, mais là… Bien, ça, je l'espérais. Mais je n'ai pas pensé ça. J'ai plus fait comme « On appelle-tu la police, madame? » Puis là, j'ai vu le gars de la station-service. Comme sortir, puis il dit « Ah, pas encore toi! » Puis là, j'ai fait « Ah, ça m'a tellement soulagé! » Il faut que j'avoue. Bien oui, ce n'est pas nouveau qu'elle a des problèmes. Non, fait que j'ai fait « Ah, il la connaît! » « Ah, il va m'aider! » « Ah, OK! » Oui, parce que tout le monde sait que dans la vie, ça, c'est super important. Ça, c'est « On y aille souvent dans ce podcast-là, mais ça, c'est important. » Quand tu vois quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, qui est en psychose, la ressource numéro un, c'est des commis de dépanneurs en péditation-service. Pour vrai, oui, oui. Eux autres, ils le savent. Oui, 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 oui. Surtout quand ils parlent peut-être pas... Ni français, ni anglais, ni pakistanais. Juste une langue pas claire. Ils ont des actions dans toutes les... Puis un chiffre à 4h30 du matin, c'est l'élite qui... C'est les meilleurs qui ont ça. Parce que quand tu... C'est ça que tu veux dans la vie, c'est de travailler entre minuit et ça. Ah, là, c'est mes... Non, moi, je me dis ça. C'est toi, il y a bien des gens qui... Non, moi, je l'ai fait, ça. J'allais très mal. Bien, moi, je me dis ça... J'allais très, 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 très mal. Bien, je me dis ça. C'est pas du fait que... Je pense que t'es resté dans cette vibe-là. Oui, pas rien. Oui, je pense que c'est indépendant de tout à fait ton poste au dépanneur. Je pense que les gens qui travaillent là, c'est un métier très exigeant. Puis je compatis avec vous. Fait que... Surtout, vous êtes pogné avec des cas sociaux, puis un épais comme moi. Toujours. Fait que là, lui... Il y a personne qui rentre au dépanneur à 2h30 du matin, clair, droit, qui... Je dis juste comme... T'as connaît? Oui, oui, c'est beau. Il m'a dit, c'est beau. OK. Puis t'es parti. Non, bien, en fait... En fait, exactement ça. T'as un gars de dépanneur qui a dit, c'est beau. T'es parti. C'est épouvantable. C'est pas... C'est épouvantable. C'est pas exactement ça. Il y a eu une hésitation. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, je vais appeler la police. Fait, inquiète-toi pas. Bien, je me suis pas inquiété, là. Sacrifice de calice. Fait que là... Le truc qui est certaine, c'est qu'elle vit dans un état psychologique et psychique. Que je souhaite à personne. Moi non plus. Puis là, c'est là, à ce moment-là que je reconstitue l'événement. Là, je fais, ah, elle, elle rentre dans un char en disant qu'elle s'était faite agresser. Oui. C'est ça, son affaire. OK. Son quotidien. Fait que là, je reconstitue l'événement. T'as un char, selon les caméras de sécurité de la station-service. T'as une auto qui apparaît, qui reste dans un coin, qui bouge. Et t'as une fille qui tombe à la renverse du char, qui crie, qui part en criant. Des câlisses! Moi, qui essaie de faire une vague ronde de surveillance de t'es-tu vivante. Ça, je t'ai décrit juste ce qu'on voit dans les caméras de sécurité. Et là, elle réapparaît. Elle se réfugie, genre, proche de la... Le gars du dépanneur sort. Il y a une interaction. Moi, je fais OK, puis je m'en vais. Je trouve ça génial que dans tout ça, c'est toi la victime. Attends. Je suis le gars qui... Là, attends. Moi, je suis le gars qui rencontre cette fille-là après l'épisode de la station-service. Puis, je me suis fait agresser, puis tout. Première chose que je fais, je retourne à la station-service, puis je fais, as-tu des caméras de sécurité? C'est sûr. Bref, c'est pas arrivé, mais je suis comme, oh my God, OK, c'est vraiment comme... Bien, c'est vrai que c'est vraiment incriminant, là, comme image. Puis, par ailleurs, moindrement que t'es la police, puis que tu fouilles un peu, l'achat que j'ai fait, comme, dès que j'ai pu, c'est du armor-all, puis genre du désinfectant. Oui, pour l'arriver la piste. Ben oui, mais ça fait aussi le gars qui veut laver les traces, mais que... Je sais pas, quelles traces? Tu te la... Je comprends pas. Tu peux avoir laissé des traces, Thomas. Je suis en le moins four plus. Ça laisse des traces. Ça, c'est juste ça qu'il faut qu'elle fasse, non? Non, mais bref, l'idée étant que je suis comme, oh, oh, je peux vraiment être dans le trouble. Puis là, là... Mais c'est elle qui est dans le trouble. Oui, mais j'ai tellement vécu une panique... Ben, quelle fois tu remets ça à toi? C'est elle qui va mal! Oui, mais je t'ai... Comment tu fais pour prendre cette situation-là? Parce que j'ai vu cette femme qui a aucune ressource, zéro! Elle peut même pas... Elle a même pas elle comme ressource. Elle comprend même pas la réalité. Puis tu fais, mais moi, là-dedans, là, selon une caméra que personne ne va jamais regarder, j'ai l'air fou. Oui. J'ai vraiment l'air fou, toi. Ah, j'ai vraiment l'air fou. J'ai vraiment l'air fou. Non, mais... Voyons donc! Le pire, c'est que j'ai recroisé cette femme-là un peu plus tard. Oui, parce qu'elle n'a pas de ressources! Non. On n'a pas de ressources. On n'a pas même en santé mentale. C'est un vrai... C'est un vrai enjeu. Non, ce que j'ai fait, c'est que cette fois-là, j'ai été plus... Doux. Pas plus doux. J'ai été différent. Comment elle a été? D'abord, elle criait qu'elle avait faim dans la rue. Ce qui est sûrement... C'est sûrement vrai. Ce qui est sûrement vrai. Mais tu peux peut-être pas aider... Non, mais j'ai quand même été y acheter de la nourriture à l'épicerie. Très doux. J'y en ai donné. Elle m'a lancé mes carottes... Elle m'a lancé les carottes d'en face. Génial. Mais j'ai compris le modus operandi, fait que tu sais, j'étais habitué et... T'as autre rapport. Oui, mais là, je suis resté avec elle cette fois-là. Oui. Je l'ai laissé comme crier. Oui. Et par miracle, la police est arrivée au bon moment. Mais moi, j'ai vécu longtemps dans le village. Je te répète, là, c'est super important. Les ambulances, les pompiers, les policiers viennent à nous. Oui. Très rapidement. Oui. T'as pas besoin d'attendre, comme dans GTA, qu'il y ait une police qui passe. Non, mais là, je t'explique. Moi, j'ai été vraiment souvent sur la rue Sainte-Catherine, dans le village... Le red light, disons-le. La nuit. Ils appellent ça le village, mais c'est le red light. C'est l'endroit où les toxicomanes vont. Mais vraiment, je l'ai traversé Sainte-Catherine la nuit. Oui. Souvent, puis quand je te dis souvent, c'est plus que quatre fois. Tu sais, je veux dire, proportionnellement, c'est peut-être pas énorme, mais c'est... Je serais prêt à dire plus qu'une dizaine de fois. Je me suis fait sauter dessus par quelqu'un, courir après, lancer des affaires, très souvent. Au moins une fois par mois pendant tout le temps que j'habitais là. Et jamais, jamais, j'ai été aidé par la police, même quand j'ai demandé de l'aide. Fait que là, c'est pas que je veux dire que j'ai pas confiance en la police. Je vais simplement dire qu'à chaque fois que j'ai demandé de l'aide dans ces moments-là, la police n'est pas apparue. Fait que c'est pas mon réflexe de me dire, la police va venir quand il y a un problème psychologique avec moi. Je l'ai déjà appelé, Thomas. Elle m'a dit, es-tu là, le gars? Non, ouais, t'es correct. Et ça a été ça, la réponse. Et je te jure que ça a été ça, la réponse. Oui, ça m'a dit, oui, moi aussi, ça m'a dit vraiment ma affaire. Et ça, ça me met en sacrament. Je ferai en bras. Puis ça fait en sorte que... Mais tu as aussi l'ambulance, il y a plein d'affaires. Oui. Le F1, c'est plein de services. Exact. Sauf que ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai juste voulu bien faire parce que la fille était clairement psychose. Elle était en train de trembler. J'ai fait, peut-être que ce n'est pas le temps de voir arriver des gyroforts, toute la patente. Ça fait qu'on va essayer de garder ça calme. Puis ça n'a pas marché. Mais je ne suis pas un intervenant social. Je vivais dans un quartier où il aurait fallu que chaque habitant soit un intervenant social, je pense, pour gérer le quartier. Parce que c'était vraiment un quartier... En fait, c'est la première fois que j'ai vu un gars se piquer à l'héroïne. Genre un mardi à 9h, ça a été un choc. Mais c'est fou parce que tout ce que tu racontes, moi, j'ai grandi avec ça. Oui, mais... En tant qu'adulte, quand je vois ça, j'ai oublié... Mais toi, tu aurais fait quoi? Moi, j'ai vu la même affaire vendredi. T'arrives exactement ce qui t'es arrivé. Il y a quelqu'un qui a pissé dans ton char? Proche. Charles Brunet et moi, on est allés faire un corpo à Sherbrooke. Un show qui s'est passé, c'était le pire show de ma vie. Je n'ai jamais été pourri de même. Je n'ai jamais vu des gens me trouver nul comme ça. On parle de mes premiers shows. Au moins, il y avait un certain comme... J'étais nul, 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 nul. Le meilleur moment de la soirée, c'est quand j'ai quitté la scène. J'ai senti un... C'est fini. C'était un show épouvantable. Le genre de show que... Entre moi qui quitte la scène et moi dans le char, on parle de 3 minutes 20. J'ai voulu m'en aller de l'espace. Je sentais l'énergie. C'était quoi ton humour? C'était qui le corpo? C'est quoi? C'était moi tout seul avec Charles qui fait 15 minutes avant moi. Oh non! Oui. Fait que t'as fait 45 minutes? Non! Épouvantable. Ils m'ont haït tout le long. T'as été payé quand même? Oui. Non! Ils vont-tu te rappeler? Non. Non. Ils vont rappeler les autres entreprises pour dire, regarde, je n'ai jamais Thomas-le-Vac en corpo. Regarde, je n'ai jamais Thomas-le-Vac en corpo. C'est un voleur. Il vient, il fait je ne sais pas quoi sur une scène, puis il prend notre argent. C'est qui? C'est un voleur, je ne peux pas le dire. Non, mais c'est quoi ton stock? C'est quoi ton stock? Bien, j'essaie de parler de moi qui conduis. J'essaie de lire moi qu'il y a un enfant. Rien qui marche. Il n'y a rien qui a marché. Rien? Rien. Il n'y a rien qui a marché. Un peu fait de crowd work. Ils m'ont dit après, dans le 3 minutes de 20 que je suis resté, ils sont tous passés le mot. Quand l'humoriste nous pose des questions, on ne lui répond pas. et on lui dit non, ça va être drôle. Fait que faire du crowd work avec du monde qui dit non, c'était épouvantable. Sortez-vous ensemble? Ton nom ne le dit pas. Ah bon? Votre entreprise, qu'est-ce que vous faites pour tes affaires? Hein? Ce n'est pas de mes affaires? Dis-moi que c'était filmé. Heureusement, non. Tu l'as-tu enregistré? Non. Pour vrai, j'aurais préféré un accident de Charles. Non, non, non. Tu me demandes, revivre cette soirée-là. Fait que Charles est au courant de tout ça. Charles, c'est tout. Je veux le récit de Charles. Charles, en plus, il raconte bien, c'est extraordinaire. Tu t'es planté, magistralement. Magistralement. Ça a fait mal. Charles, il a eu. Moi, j'ai zéro. 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 Charles, ils vont rappeler Charles. Charles, l'année prochaine, c'est Charles qui fait 45. Moi, je ne peux même pas rentrer dans le périmètre. En plus, ce qui est génial, c'est que tu te dis, c'est un corpo. Non, les conditions étaient idéales. Bonne musique, bonne lumière, les profonds pas trop hauts. Qu'est-ce qui s'est passé, Thomas? Mon manque de talent. C'est le genre de show que pendant que je fais ça, je fais, ah, OK, moi, dans le fond, peut-être, tu as tourné à l'université, peut-être, peut-être que je peux trouver une autre passion que la comédie, peut-être que j'ai autre chose, là. C'était quoi la moyenne d'âge? 35, 41 ans, 35 ans. Non, tout était là. C'est tout de ma faute. Les gens qui étaient dans le spectacle. C'est tout de ma faute. Écrivez dans les commentaires. Il y a deux personnes qui écoutent le podcast. Décrivez. C'était épouvantable. C'est gênant pour tout le monde. C'était... Vive mon agence, qui est une bonne agence. Il s'arrange tout le temps que... J'ai de la compassion parce que je l'ai vécu, là. Oui, bien sûr. Je sais exactement c'est quoi. Vive. Merci, Concertium. Merci, Steph. Merci, Jany. Merci, Vicky. Et merci, Camille. Merci, Émilie aussi. De faire en sorte que quand je fais un corpo, je n'ai pas de chèque à ramasser. C'est fait par l'agence. Oui, oui, ça, c'est important. Il y aurait bien que se planter et aller voir le boss et te dire, « Allô, peux-tu te voler ton argent parce que je n'ai pas... » T'étais-tu bien payé? Oui. En plus? Ah, tant mieux. Moi, il y a une partie de moi où je fais, en plein milieu, je fais une chance que je suis bien rémunéré parce que je serais juste sorti. C'est fou parce que t'es dans la vie... T'es bien payé pour la... Après, t'es épouvantable. Tu sais bien, dans la vie, je joue au basket. Je me donne. Je ne sais pas que je suis bon, mais je me donne. J'ai plus sué sur scène qu'après une heure et demie de basket. Oui. T'es gluant. T'es épouvantable. Ah oui? Oui. C'est-tu ton pire show à vie? Non. Non? Mon pire show à vie, c'est Olivier Martineau qui me l'a conté. Hein? C'est Olivier Martineau qui était, en le fond, sur une soirée en même temps. Avant, j'étais auteur et je me disais que peut-être que je devais être humoriste. J'ai deux périodes d'humoriste. C'est-à-dire que auteur, puis là, j'ai balbuciné, puis je n'étais pas super bon. Puis ensuite, un long pause, puis ensuite, je suis marronne actuelle qui a commencé en 2018. J'étais, je pense, en 2012 et en 2015, j'ai l'impression. J'étais dans ma jeune vingtaine. Et il y a eu un show à la Boîte à Marius, à l'époque, c'était la Boîte à Marius. Oui. Ça, c'était le fun. Il jouait beaucoup de caen, là-bas. Et un moment donné, je me suis bouclé un show. Tu n'as pas réagi. Parce que, oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de caen, c'est vrai. Caen est fort, là-dedans. C'est la première fois que j'ai entendu Mexico, c'est par un band de cover. À la Boîte à Marius, c'est génial. Puis j'ai fait, c'est quoi, c'était Scrap? Je sais, pourquoi il joue de la marde ici? Je pense que mon set, c'était le même niveau. Et moi, j'étais... Je suis monté sur scène, mais je n'avais pas de matériel. Mais je me suis dit que je suis extraordinaire. Fait que je vais faire rire tout le monde. Ah non, ça, c'est bon, ça. Il y avait maximum 11 personnes dans la foule, mais je pense que c'est plus proche de 4. Olivier Martineau était sur la soirée. Et c'est ce qui m'a compté ça, parce que moi, j'ai fait ça dans ma mémoire, mais c'est ce qui m'a compté. Je suis monté sur scène. Ça fait deux minutes. Deux? Oui. Pas un rire. Plus des malaises. Puis j'aurais dit, selon Olivier, « Bon, ben, hey, je vous aime pas, puis vous m'aimez pas, on arrête ça là. J'ai déposé le mic, j'ai sauté de la scène, j'ai pris mon manteau, je suis rentré dans la porte. Il m'a dit, le temps que la porte ferme, l'animateur ne t'a même pas monté sur scène. » Je suis juste... « Ben, vous m'aimez pas. » C'est très Larry David, ça. « Vous m'aimez pas, je vous aime pas. » Je suis sauté de scène, j'ai pris mon manteau, je suis sorti. Puis ça, t'as aucun souvenir de ça. C'est tout Olivier qui m'a conté ça, mais quand il me l'a conté, c'est revenu. Je me souviens d'avoir une fois sauté sur scène. Puis je me rappelle aussi, parce que j'avais mis ma veste sur une chaise, je l'ai prise, je suis sorti. Puis je me rappelle... Te souviens-tu ce que t'as dit, comme blague? Non. J'avais pas de blague, c'était juste des... C'était weird. OK, tu pensais génial. J'étais génial. Puis je me suis dit, je suis tellement génial, le génie va émaner de moi. Mais non. Mais non. Ça, c'est drôle. Ça, c'est mon pire show. Ça, c'est Thomas. Mon ange m'appelle Thomas. Il note-tu qui s'appelle Thomas? C'était moins bon que ça. C'était moins bon que ça? C'était moins bon que ça. Wow! C'était moins bon que ça. Ah ouais? J'aurais voulu. Qui qu'il y avait sur la soirée? Ah, je sais plus. S'il y avait Olivier, ça veut dire qu'il y avait du monde, là? Je veux dire... Non, parce qu'il était pas annoncé. Ah, OK. Il était pas annoncé. Ah, c'est une soirée rodage, en plus? Un dimanche. Ah, ouais. Un dimanche. Je pense que j'ai fait une joke. Hein? Vous écoutez pas tout le monde en parle? That's it. Ça, c'est ma punchline. Vous écoutez pas tout le monde en parle, qui est bien sûr, nous sommes devant toi. Effectivement. C'est bon, ça? C'est ça ton observation. C'est qu'on n'est pas devant la télévision. C'est ça ton... Tu t'es dit... Le génie! T'observes la vie comme personne d'autre. T'as observé qu'on n'est pas devant la télévision un dimanche soir. Quel homme. C'est mon pire show. Fait que là, Sherbrooke, pire corpo. Heureusement que j'avais Charles, parce que comment j'aurais... La honte, si j'avais été seul, j'aurais lancé mon char dans le fleuve. Comme dans la toune de M&M, Stan? Pareil. OK. Moins ma femme dans le coffre en arrière. Ouais. Pareil. Je me serais lancé. Charles était là. On parle, on parle. C'est super le fun. On fait de la route. Charles est super. Et à un moment donné, on arrive, je crois que c'est la 10. C'est très éclairé. On roule. Puis on observe en plein milieu de la rue, quelqu'un. Il y a quelqu'un en plein milieu de la route qui marche. Puis on fait, ça ne peut pas être ça. On n'a pas pris de l'alcool. Ça ne peut pas être ça. On n'a pas pris de drogue. Voyons donc. On ralentit. C'est peut-être l'aspect de l'humour qui vient chercher. C'est là-bas, hein? Tu viens chercher ta carrière. Oui. On observe ça. On ne se dit pas qu'est-ce que c'est... Au début, on ne se parle pas, mais ça doit être un travailleur. Tu sais, ils font... Oui. À Sherbrooke un samedi à minuit. On est proche à Montréal. On est proche à Montréal. Puis de chance qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lumière. Pas de lumière, je le tue. Oui. Pas de lumière, ce gars-là, il meurt. Il est en plein milieu d'autoroute. Il marchait sur les lignes. J'y rentre dedans, il est mort. Heureusement, il y avait plein de lumière. C'était proche d'un pont. Je ne suis plus le calme. Peut-être le pont, je suis en plein, c'est possible. Beaucoup, beaucoup de lumière. On l'observe. On arrête. Si quelqu'un, là, c'est méchant ce que je vais dire, de toute évidence, de son physique et comment il bouge, il y a des graves problèmes de santé mentale. Pourquoi tu dis ça? Quand il met son bras, un petit peu recorri, je veux dire, il marche comme quelqu'un qui a des graves problèmes de santé mentale. Ça, c'est un préjugé, là. Sais-tu quoi les préjugés qui sont... Il y a des gens qui font, oui, lui... Moi, je me dissocierai de ce préjugé-là. À tous les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui nous écoutent, je sais m'excuser de ce que t'en revient. Quand tu prends le métro et dans ton wagon, tu fais, ah, comment il est assis? Non. Ça, ça ne m'arrive jamais, Thomas. Non. Qu'il vive comme il veut. Il va crier tout seul dans son wagon. Moi, je t'ai raconté, le gars qui frappait tout le monde, puis je me suis interposé. Oui, tu vois, tu n'as pas de... Ah oui, tout le monde, il n'y a pas de préjugés. Moi, je me suis fait frapper, je me suis fait kikker par un bout. Les malades mentaux, tu frappes beaucoup. C'est quelque chose qui t'arrive souvent. Je ne sais pas, je suis une cible. Les malades mentaux, tu frappes beaucoup. Non, mais je suis correct, j'ai le corps pour le supporter. Ça, c'est faux. Arrête de penser, tu ne mérites pas ça. C'est vrai, tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça, puis ça aide personne. Ben, dis l'heure. Non, mais je ne vais pas commencer à prendre chacun, chaque malade mentale. Allez, arrête de frapper, il faut les pauvres. Moi, j'essaie juste d'aider et de protéger la populace. Servez, protégez, OK? Bon, ils pensent que c'est Batman. Non, oui, ben un peu. Un peu. Bref, il y a un bel en paiement de la rue. On arrête, on arrête le véhicule. Moi, on essaye, on arrête le véhicule sans réfléchir. Évidemment, il essaie de rentrer. Chapimont, on se regarde, puis on se dit, hé, on ne va au moins pas l'amener dans la... Première étape, puis qu'il soit sur l'autoroute. Ça va au moins aider ça. On va au moins aider quelqu'un à ne pas se faire rentrer. Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Pourquoi tu n'as pas appelé l'ambulance? Ça, c'est qui sert. J'ai fait ça à la minute qu'il est rentré. OK. Puis, ça marque... Non, non, tu as beau rire de... Je sais comment. Moi, j'ai grandi à travers le social. C'est ça, là-dedans, j'ai grandi. Puis là, c'est quoi qui est arrivé? Très simple. Premièrement, au début, on avait peur. Mais on s'est dit, on est deux. Ça va bien aller. Puis, peu importe ce qui arrive, c'est mieux qu'il ne soit pas sur l'autoroute. Pour tout le monde. Au début, tu sais, quand il ouvre la porte, il ouvre la porte du côté où il y a le siège de mon enfant. Il essaie de rentrer. Je fais, tu ne peux pas rentrer dans le siège pour enfant. Il réalise, il comprend. Il rentre sur l'autre siège. Puis, mon sœur regarde et on fait, hey, on a paniqué pour rien. C'est un gars, il n'y a pas de danger. On a peur, ça n'a rien. J'en regarde dans mon trouviseur. Il essaie de s'étrangler avec la ceinture d'obscurité. Ça, c'est peut-être plus inquiétant. Là, il y a une seule lettre d'alarme à ce moment-là. Là, c'est cool parce que j'ai réalisé qu'on a la même… Charles et moi, on a déjà étudié nos rôles. Charles, il est doux. Puis, moi, je suis un peu plus autoritaire. Il s'étrangle. Il fait, hey, mon chum. Non, non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Puis, moi, je fais, non. Tu ne meurs pas dans mon char. Tu ne meurs pas dans mon char. Étrembre-toi pas. Il arrête. Je suis maintenant, il arrête. À ce moment-là, on parle à l'ambulance. On fait le 9-1-1. On fait, bonjour, on est en train de voir une ambulance. On veut… On a trouvé quelqu'un dans la rue qui a visiblement déprimé de la santé mentale. On veut juste… On veut juste le trouver. OK, pas de problème. On en aurait dans une station de service. Pas pour avoir l'aide d'un commis, mais pour qu'elle sache on est où. Bien, OK. Ah! Un peu comme moi, dans le fond. Bien, la différence fondamentale, c'est moi, je parlais à quelqu'un… Oui. Et aussi, il cherchait. Parce que, surprise, surprise, il était cherché, cet individu-là, qui marchait en plein milieu de l'autoroute. C'était… Tu sais, il y avait même un… Tu sais, la preuve… Ça, c'est Charles qui avait observé ça. La preuve qu'il y avait… Un, c'est clair qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Il ne savait pas comment communiquer. Il portait un chandail des Nordiques puis des Alouettes. Non, il ne portait un chandail d'un camp pour autistes. Il portait un chandail de Kanjo pour autistes. La maison Véro et Louis. C'est pas non. L'UDA l'a eu au complet, ce chandail-là. Il y en a qui ne reçoivent pas le T-shirt. C'est une obsession. Il faut tout le temps… C'est très égocentré qu'il faut toujours ramener à soi. Comme, ah, il faut aider les autistes parce qu'ils sont comme nous. On peut aussi aider les autistes parce qu'ils ont besoin d'aide. Pas besoin de dire, ah, mais moi, je me reconnais en… Non, non, il faut les aider, tabarnak. Parce que, tu sais, pauvreux. Et la force d'une société forte, la preuve d'une société forte, c'est comment elle gère les gens en difficulté dans cette société-là. Alors, s'il vous plaît… Ton discours a changé, quand même. J'ai jamais eu le discours de « faut que les autistes, on les mette dans des cadres ». Non, mais tu as déjà dit « la force d'une société, c'est de s'aider, c'est d'entraider les plus faibles, tant qu'ils sont blancs ». Oui, je comprends. Bref, tant qu'ils sont… Le gars, il avait communiqué, c'était difficile, il fallait juste parler en monosyllabes, il disait « je-je » ou « bobo », puis c'était pas de problème. On a appelé, ils sont arrivés. Un truc qui était… ça, j'en parle sur scène, je brûle un peu mon matériel. Un, je ne sais pas si c'est nécessaire, c'est un truc que j'ai beaucoup discuté, puis je suis d'accord avec ça. Les problèmes de santé mentale, je ne sais pas si ça devrait être dans la cour de la police, parce qu'ils viennent avec une certaine agressivité. Comment ils sont formés, c'est pour gérer le crime. Lui, ce n'était pas un criminel. Parce que comment sont arrivés gros gens comme… Ah, peut-être c'est pour ceux que je ne voulais pas appeler la police. Oui, mais arrête, tu n'as pas bien agi. Je sais que je n'ai pas bien agi. Je n'ai pas obligé de me faire sentir coupable. Oui, mais dans la vie, des fois, on se sent coupable. By the way, la deuxième fois, je me suis rattrapé. Moi, je suis un gars de deuxième fois. Des fois, j'ai déjà un peu pour rire la première fois. Des fois, il n'est pas de deuxième fois. Oui, mais ça, je ne suis pas au courant. Quand le gars du dépanneur m'a dit ce correct, tout va bien. J'adore que toi, pour toi, l'autorité suprême, c'est un commis de dépanneur. Je pense que c'était surtout… OK, c'était plus ça qui s'est passé dans ma tête. Ça, pour dire que… Ça, j'en pense, c'est un peu bref. Ils sont venus. En plus, je pense qu'ils connaissaient la procédure. Parce que dès que la police est arrivée, il est sorti par lui-même. Il est rentré par lui-même dans la voiture. Une fois, je suis à Port-Quartier… Observation des gens qui sont en problème de psychose. Ils aiment beaucoup rentrer dans les véhicules. Oui. Si on l'observe, là. Une fois… Mais oui, fait que c'est voilà. Une fois, j'étais à Port-Quartier pour la tournée de l'École de l'humour. La pire tournée de tous les temps? Non, quand même pas, là. Tu n'as pas la pire tournée de la tournée de l'École de l'humour? Je suis content de l'avoir vécu. Je ne sais pas si je la revivrais. Voilà. Ça, c'est mon… Non, mais… Mettons, je parle d'un ex. Je fais « Comment c'était notre relation amoureuse? » « Ah, je suis content d'avoir vécu, mais je ne veux plus jamais la revivre. » Ça s'est mal passé. Non, mais à Port-Quartier, c'était particulièrement éprouvant. Ah, juste une parenthèse. Je comprends, là. Oui, mais la police est agressif. Oui, mais tu ne vas pas les sauver. Ça fait que ce n'est pas extraordinaire, mais pour l'instant, c'est ça, le processus. C'est ça qui est en place. Maintenant, ça peut évoluer. Ça peut changer. J'ai confiance. Puis, on peut critiquer. Mais je ne pense pas que c'est une idée en ce moment. Quand tu vois que quelqu'un est en psychose, ce n'est pas le temps d'être… Là, moi, politiquement, je suis contre la police. Alors, je ne vais pas les appeler. Parce que je suis contre. Parce que moi, je me rappelle le 2012. Ah, c'est si bon air. Je t'entends, mais ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas super, mais c'est la procédure. Pour la cause de 2012. Oui, je me rappelle le 2012. Il est agressif. Il y a un gars qui a perdu l'œil. Oui, oui, je t'entends. Je t'entends. Tu as raison. C'est des bons arguments. Ça fait peur. Mais là, c'est des fois faux. Puis, des fois, ce qui est frustrant de la police, c'est quand… Une des raisons pourquoi les gens n'ont pas confiance en la police, c'est qu'ils appellent la police. Puis, ils vont à leur travail. Puis, ils font… Ah, c'est… Ah, oui, OK. Moi, je te laisse parler tout seul en ce moment. Ah, tout à fait. La police. Je ne veux vraiment pas… Parce que moi, j'ai peur de l'autorité. Pas moi. Fait que moi, je n'aime pas gosser la police. Même si des fois, je suis comme… Mais ils méritaient de critiquer. Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils méritaient de critiquer. Et les bons policiers acceptent de critiquer. Moi, j'ai une question à la police d'abord. Une vraie question. Des fois, là, je vous vois, les policiers. Vous mettez votre gyrofort sur un feu rouge que vous traversez. Puis là, l'urgence, je comprends. Mais miraculeusement, l'urgence, dès que la voie est traversée, elle disparaît. Fait que là, ça, là, pouvez-vous… C'est quoi, l'affaire? Parce que j'ai parlé au porte-parole de la police une fois. Génial. Ça, c'était… Oui. J'ai parlé et… À part ça, tu as déjà fait arrêter? Non. Jamme? OK, continue. À part en 2012, mais non. Tu as fait arrêter en 2012? Je ne me suis pas fait arrêter dans le sens… Je ne me suis pas… Tu n'es pas en train de te panier la salade, je ne crois pas. Non, non, non. Mais je veux dire, je me suis fait interpeller par la police, puis tout. Poivrer, gazer. Je crois vrai. Moi, je couvrais vite. Ben, moi, j'étais en démarche chez Guévarice, je pense. C'est le fun que tu me craches dessus, mais… Excuse-moi, excuse-moi. Ça me rappelle… Ça me rappelle la dame. Ça me rappelle la madame. Je peux iriner dans ton char après. Oui, oui, puis le gars de dépanneur va me dire « Tout est beau ». Mais l'affaire, c'est que… C'est ça, c'est que j'ai posé la question au porte-parole de la police, puis j'ai dit « C'est quoi cette affaire-là? » Puis il ne m'a pas répondu, puis ça m'a vraiment frustré. Tu sais ce qu'il dit souvent, le discours des policiers, il s'appelle « Les Bleus ». C'est des Bleus, puis qu'ils se protègent entre eux, puis oui. C'est quoi le rapport? Les Bleus, c'est des débutants en vie, quand on dit « T'es un Bleu ». Yo, c'est leur surnom. Qui aurait cru que des policiers ont un surnom tout croche? Moi aussi, j'ai un message à la police. Quand vous êtes… Hé, votre uniforme en passant, juste, encore une fois, petite section fashion, les pantalons, on peut-tu les rendre plus beaux? Il y a un problème de pantalons. Oui, parce que le seul problème avec la police, selon Philippe Audré, c'est les vêtements. Oui. C'est la seule chose. Les modèles de chars, puis les vêtements, je trouve qu'on pourrait améliorer l'uniforme de la police. Par ailleurs, je trouve ça vraiment cool qu'il y a des places comme à Dubaï ou au Qatar, qu'il y a des Ferrari puis des Bugatti comme chars de police. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ça ici. Oui, il faut s'inspirer de la dictature musulmane. Oui. Oui. Ça gagne au soccer. Oui. Ça organise des événements. Y'ont Ronaldo maintenant? Ça fait en sorte que tu as des architectures flamboyantes. Oui! Contrairement à tous les blocs de béton qu'on est ici. Dans la rue, il n'y en a pas de malade manteau. Non. Il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas de malade point. Ni de gay. Non. Parce que je pense que dès que tu es malade, on se débarrasse du problème. Oui. Ni de népalais. Ce qui est quand même une façon assez efficace, mine de rien, de gérer la maladie. Oui. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est efficace. Voilà. Il y a une joke géniale dans une galaxie près de chez vous. On va consacrer un épisode bientôt là-dessus. À moi que tu ne veux pas, là. Ah, j'ai une joke à te tester. Cool. La joke dans une galaxie près de chez vous que je trouve géniale m'a amené. Flavien, il lit un livre. Puis fait, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une chicane entre deux personnes? Ah, solution, tuer un des deux. Puis ça, je pense que... Bien, ce n'est pas... Le chicane est réglé. C'est quoi la joke? Bien, après, juste avant, je répète la joke. Moi aussi, j'ai un message pour la police. Toi, tu n'es pas content de leur... Moi, j'adore tout de la police. Messieurs, dames, quand vous faites... Vous interpellez quelqu'un, ce n'est pas nécessaire d'avoir votre main sur votre revolver tout le long. Écoutez, calme-toi, calme-toi. Lâche ton gun, peut-être que je vais me détendre. Peut-être. Non, moi, ma pose préférée, c'est la pose mitaine dans le... Ah oui, de même. Comme le joueur de football que la game est gagnée. Qui se met mitaine dans le gilet par balle. Oui. Je ne te tirerai pas. C'est mon affaire préférée. J'ai écrit un verre sur Mathieu Bocoté aussi. On t'écoute. Attends. Ah, c'est si bon. J'ai écrit que je rêvais de vivre dans l'intellobourgeoisie de Paris et irradier ma verve et mon esprit. C'est tellement mauvais. Non, non, c'est plus grave, c'est bien. Que partout on s'incline et me vouvoie, qu'en mon absence on s'émouvoie, parce que je trouve que des fois il y a... Je ne suis pas le verre, on comprend. Enfant du Québec à Saint-Germain-des-Prés, comme il est beau le rêve de Mathieu Bocoté. Génial. C'est bon, ça. Ça, j'ai écrit ça hier. Ça, tu peux mettre ça dans ton show. Mais le truc de tuerie dans les écoles... Du fait que... Non, c'est tout le rapport à la soumission que j'essaie de comprendre avec la figure christique. Puis qu'en fait... Qui est extrêmement sexuel. Ça, c'est ton point de vue. Non, moi, c'est... Attends, attends. Ce n'est pas mon point de vue. Je veux dire, Madonna, elle a fait... Like a... Like a virgin. Like a prayer. Like a... Like a virgin. Like a... Je veux dire... Living on a prayer. Génial. Mais je veux dire... C'est qui ça, living on a prayer? C'est like a prayer? Non, c'est pas like... C'est like a virgin. Living on a prayer, c'est John Bon Jovi. Dire que le catholicisme et toute l'iconographie du catholicisme est sexuel, je n'invente pas ça. Non, mais il y a Saint-Sébastien qui est une icône gay, il me semble, de Saint-Simon. Tout est gay. Très utilisé par... Tout est sexuel. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu ne suis pas sexuel, Jésus tout nu comme ça? Comment? Très sexuel, comme ça. Très sexuel. C'est la pire affaire que j'ai vue dans ma vie. Oui, l'Église catholique. Oui, l'Église catholique. Non, toi... Qui est Jésus. Qui essaye d'être sexy comme Jésus. Oui. Non. Jésus est très sexualisé. Non. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de répéter... C'est très sexuel, répéter à quel point quelqu'un est vierge. Non. Ben oui. OK. Non. OK. Sais-tu quoi? L'Église catholique, rien de sexuel. Il n'y a rien de sexuel. Rien. Il n'y a rien. Oui. Michel-Ange, là, ce n'était pas un cochon, pas en tout. Je pense qu'il était autre chose. Il était ratoureux. Son art, je pense. Lui, je ne le connais pas, mais son art est très cochon. C'est encore drôle. Je trouve qu'il y a une délicatesse humaniste chez Michel-Ange. Un empêche, pas l'autre. En tout cas. C'est comme je disais, « Hey, tu as une belle barbe, moi, mais j'ai un chapeau. » C'est deux choses. Généralement, les gars qui portent des barbes et des chapeaux, ça vient avec une brasserie. Toi, ça, tu portes tout le temps des chapeaux. Non, je n'ai pas une brasserie à Eastman d'une micro-brasserie de bière au canneberge. Les gars, je les aime, les micro-brasseurs, mais ils sont faciles à déceler. Tu parlais de… Oui, on a un look. Les humeurs aussi, ça paraît. Tu parlais de… Des fois, il y a quelqu'un qui marche, puis tu peux te dire, « Oh, il y a un trouble de santé. » Moi, je suis capable de dire qui a ouvert une micro-brasserie dans les cantons de l'Est. Ça, c'est instantané. Parce que souvent, ils boivent la bière un peu de même en plus, tu sais. Ils prennent une bière. Ah ouais. OK, ouais. Il y a une effervescence. Oui, ils font souvent… Oui. Ils font rouler. Oui, oui. Puis là, ils sont comme… Ah ouais, ouais. Puis là, ce que j'aime le plus, c'est que non seulement ils vont te parler d'affaires que tu n'as jamais goûtées. Ah ouais, je sens qu'il y a des touches d'agrumes avec quand même une espèce de fumée de séquoia. Ouais, ouais, ouais. Ça reste juste une pale ale, on se calme, mais OK. Puis là, il va te raconter. Une fois, il y a une place dans le Maine, ça s'appelle New Carlisle. Puis c'est en Gaspésie, mais il y en a une autre place, New Carlisle. Ils ont la New Carlisle IPA. T'es currant. T'es currant. Tu goûtes à ça, là, puis t'as l'impression que, genre, t'es dans de la bière des années 70. C'est écœurant. Puis là, ce gars-là, c'est un esti de pété, il a fait une cuve avec du bois dedans, puis là, il fait fumer des os de chien, puis là, ça goûte comme… Il te raconte tout, puis là, t'es comme « Ah, c'est-tu que je ne bois pas la bière? » Ce qui est génial aussi, quand il t'a goûte, tu fais « Ouais, c'est, dans le fond, c'est une mousse. » Oui, puis ce qui est génial, c'est qu'ils ont tout le temps l'air au courant que ça ne t'intéresse pas. Ils ont tout le temps l'air à comprendre que ce n'est vraiment pas ta passion de débusquer les touches de bergamote au fond d'une mousse. Tu sais, lâchez pas les gars qui font de la bière, c'est très lucratif. Non, pas que non. Ah non? Non, c'est parce que c'est un artisanat, mais juste, ça n'intéresse pas tout le monde de la même façon. Mais ça, je suis au courant, c'est l'histoire de ma vie, pas intéresser tout le monde de la même façon. À part ça, c'est un super bon bit, extraordinaire. De quoi? Ce que tu viens de faire, c'est très, très drôle. Ce n'est pas un bit. Par contre, OK. Ce n'est pas un bit que je viens de faire. Pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne le fais pas sur scène, ça. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas ça. Bref, c'est drôle ce que tu viens de faire. Je te complimente. Pourquoi tu agis mieux avec une madame qui te frappe que moi qui te complimente? Peut-être parce qu'il y a quelque chose à gagner auprès de la madame qui me frappe. Tu sais, c'est que moi, je m'entends. À part ça, je t'ai vu. À part ça, dans la vie, faites boire une pinte à Phil, c'est un gars tout à fait différent. Une pinte. Une pinte? Chris, on compte tout à l'heure d'Abitibi, après une pinte, tu rentrais dans les tables qui étaient très faciles à éviter. Ça, pour dire que… Pas vraiment, là. C'était très faciles à éviter. Toi, t'es-tu glisse? Go! Ouais! Puis tu sais, tu tombes mal, là. Tu t'es cassé de quoi? Je plie en deux. Ça, pour dire qu'on était en Abitibi. Ça serait la meilleure affaire, by the way, un genre de wipeout, American Ninja Warrior, mais avec du monde sous. Oh, ouais. Ils ont pas mal, au moins. Non, mais il faut que ça existe. Juste une édition. C'est pas… C'est sûr que c'est drôle. C'est vrai que… Hey, Internet, fais aller ta magie. Ou des drogues différentes, pour voir la meilleure. Ah, c'est pas fou, c'était comme c'est super illégal. Mr. Beast, un projet avec Mr. Beast. Let's go. Tu vois, pour dire que moi, je t'ai vu dans une… Après ça, on s'en va. Oui. Moi, je t'ai vu dans un truc de bière artisanale. T'étais fasciné, t'allais voir chaque tonneau. Ah oui, oui. T'étais fasciné. Ah non, non, mais… T'es un gars curieux, là. Oui, oui, oui. Non, non. Tu ris avec eux, pas d'eux. Non, puis… Il faut que tu t'en ailles, puis il faut pas que tu te mettes à dos les gens qui peuvent commenter rester toutes les soirées du mot, puis tu veux pas te barrer toutes, toutes, toutes les places où tu peux faire du rodage pour ton prochain show. Puis la police aussi. Ça, c'est une bonne affaire. Non, je veux pas que la police… Non, 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 non. Moi, j'ai une très bonne relation depuis peu avec la police. Oui, tellement que quand tu veux qu'un problème de santé mentale, tu te dis « je m'allais au ultramort », le petit gars, il va savoir quoi faire. Oui. Fait que c'est à peu près ça. Eh, techniquement, il a la même formation académique qu'un point de santé. Deux princes. Non, c'est pas. Non, c'est pas.